Qui n'a pas rêvé dans sa jeunesse d'être un super-héros ou une super-héros? Revêtir une cape et mettre un masque pour partir dans un monde imaginaire et conquérir le monde. Pour sa 11e édition, la foire du livre permettra à tous les enfants d'être des super-héros de la lecture grâce à la thématique et l'affiche officielle signée Yuri Martel. Il ne reste plus qu'un mois avant le début de cette édition qu'elle rassemblera petit et grand dans une foule d'activités, tout en gardant en tête la mission première, rendre la lecture accessible à tous, tout en privilégiant la jeunesse. À l'heure actuelle, le débat dépasse la forme que doit revêtir la lecture, papier ou numérique. Il faut se positionner comme un défenseur de la lecture en tant que tel. Lire, ce n'est pas seulement passer un bon moment de détente, c'est s'informer, apprendre, découvrir, comprendre, grandir, rêver et surtout, se donner les moyens de s'exprimer à son tour. La foire du livre ouvre les portes du savoir, de la culture et de la maîtrise de notre langue. Cette année, un lieu d'animation supplémentaire sera aménagé à la foire du livre, l'espace Famille Chantal Soucy. Les familles seront donc invitées à venir s'amuser dans cet espace des plus animés. En plus, un coin lecture y sera aménagé avec les croque-livres, ces petites boîtes ludiques déposées un peu partout dans la ville de Saint-Hyacinthe qui invitent la population à prendre un livre et en déposer un autre. Alors, chaque année, cet événement contribue à faire découvrir une grande variété de genres littéraires et développer l'intérêt de nos enfants pour la lecture. La foire du livre permet de rendre la littérature accessible en offrant des activités gratuites et diversifiées pour les petits et les grands. La lecture stimule l'imaginaire, éveille la curiosité, développe le vocabulaire et facilite la compréhension et l'orthographe, la syntaxe. Ce n'est plus un secret pour personne. On sait que la lecture contribue à la réussite scolaire de nos enfants. Alors, pour nous, contribuer à la mise en œuvre d'événements comme celui-ci qui visent à donner le goût de la lecture, ce n'est pas une option, c'est un incontournable. C'est plutôt une des conditions gagnantes de la réussite éducative des élèves de notre région. Bien sûr, ce n'est pas un secret pour personne. La réussite scolaire est intimement liée à la maîtrise de la lecture. Et un élève qui réussit est un élève qui persévère. Et la foire du livre est sans contredit un geste pour la réussite des élèves. La foire du livre contribue à donner le goût de la lecture. Et donner le goût de la lecture, c'est donner aussi le goût d'apprendre. Et l'élève, je vous dirais, qui est contaminé par le goût d'apprendre, verra s'ouvrir devant lui toutes les portes qu'il conduira vers ses réussites. Ce qui fait la particularité de la foire du livre, c'est que le conseil d'administration qui chapeaute l'événement est formé entièrement de partenaires. Qui fournissent, oui, des sous pour organiser l'événement, mais aussi de la main-d'oeuvre. Alors, vous avez les Galeries Saint-Hyacinthe qui sont partenaires. Le prêt, dans le fond, du centre commercial pour réaliser l'événement. Alors, c'est prêté gratuitement. On a la commission scolaire qui est un partenaire important aussi pour la foire du livre. Parce que, vous savez, pour amener les écoles, les élèves, les professeurs à venir ici, il y a tout un volet d'inscription et de gestion de transport scolaire. On a aussi la médiathèque mascoutaine qui collabore pour l'élaboration de la programmation. On a aussi la maison de la famille qui est là aussi du côté de la programmation pour les tout-petits. Ils sont spécialisés, eux, avec les enfants plus jeunes. Donc, ils viennent porter main-forte pour s'assurer d'avoir des activités qui correspondent pour les activités d'éveil à la lecture et tout ça. La ville de Saint-Hyacinthe, qui est partenaire culturel. Alors, pour tout le prêt, dans le fond, des mobiliers. On parle des chaises, on parle des scènes. Ils nous aident justement pour aussi avoir toutes les installations qu'on a besoin pour s'assurer que l'événement fonctionne à bon point. Et on a aussi Bureau Pro Citation qui est un partenaire d'importance pour l'événement. Le livre est au cœur de la foire du livre de Saint-Hyacinthe. Avec notre partenaire, on est capable de faire venir des maisons d'édition et d'offrir une variété de livres qui plaira à tous les groupes d'âge. Puis, on a tout aussi aux autres partenaires qui s'ajoutent et qui nous permettent d'offrir une programmation. Donc, des partenaires qui sont associés et qui nous permettent de faire venir des auteurs de grands noms à l'événement pour le plus grand plaisir du public plus petit et du public adulte. On a la chance d'accueillir plusieurs personnalités publiques qui vont être là pour nous parler de leurs derniers livres, dont notamment Annie Broccoli, présenté par Mascatelle. On a également Peter McLeod, qui est présenté par Cogit Design. On a notamment aussi Joël Legendre qui sera en entrevue littéraire. Nous aurons notamment Jessie et PH, les anciens candidats d'occupation double Bali, qui vont être présents pour nous présenter leur mode de vue, puis leur tout nouveau livre de recettes. C'est une présentation de IGA Extra-Benoît. Nous accueillerons aussi Mme Joanne Flansbury, une médium très populaire dans le monde des prédictions angéliques. Donc, elle nous présentera sa conférence aussi. Puis, nous aurons l'honneur aussi d'accueillir M. Dave Morissette, l'analyste sportif, qui nous parlera de son expérience sur la route de Compostelle avec ses deux fils et son père. Cette activité est une présentation de Bâton Rouge. Et du côté des tout-petits, nous aurons le fameux spectacle de Caillou. Donc, Caillou sera présent avec ses amis Mousseline, Gilbert et Maman. C'est une présentation de Yundi Casava à Saint-Hyacinthe. Puis, il va y avoir aussi également plusieurs prix à faire tirer parmi les enfants qui assisteront au spectacle. C'est un cadeau de la maison d'édition de Caillou. Nous aurons également Géronimo Stilton qui fera son grand retour à l'apport du livre pour le plus grand bonheur des tout-petits. Une présentation du club Optimiste d'Ouville. Une nouveauté cette année, l'espace famille Chantal Soucy sera animé le samedi par la maison de la famille des Mascoutins. Donc, la maison de la famille sera là pour faire des ateliers bricolage et des ateliers créatifs. Puis, le dimanche, il y aura des lectures de contes par nos princesses et du maillet de cage gratuit pour enfants. Donc, l'espace famille Chantal Soucy sera des plus animés pour la Fort-du-Live de Saint-Hyacinthe. Et bien sûr, la médiathèque Mousseline sera de retour pour faire les lectures de contes, notamment celles de Calingouin et de Petit-Loup. Les mascottes seront présentes lors des lectures de contes. Lors des ateliers scolaires, donc les matinées jeudi et vendredi, donc le 14 et 15 mars, ce seront plus de 15 auteurs qui vont être présents pour rencontrer les élèves de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. On organise aussi, comme chaque année, le rallye littéraire qui leur permet de découvrir la foire, puis aussi justement de découvrir les auteurs qui vont être présents lors des quatre journées de l'événement. Nous invitons tout le grand public et les petites familles à se joindre à nous pour cette 11e édition de la Fort-du-Live de Saint-Hyacinthe. Donc, une date à retenir, c'est du 14 août 17 mars prochain. Donc, nous vous invitons à rencontrer les auteurs et les personnalités publiques qui seront là pour des entrevues littéraires, des conférences, des séances de signature et plus encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501